En fait, je vous propose d'explorer la question du mythe et de la remédiatisation ou remédiation du mythe dans un récit en particulier, donc Les états et empires du soleil. Récit du voyage imaginaire et fabuleux d'un narrateur personnage dans les provinces du soleil. C'est un texte qui suit les états et empires de la Lune, du même Cyrano, qui sont parus quelques années avant 1657. Le soleil date de 1662. Alors le narrateur, qui n'a pas de nom, qu'on appelle seulement une fois Dircona, s'envole vers le soleil à l'aide d'une machine de son invention qu'il décrit comme une boîte fort légère ou un vaisseau en cristal. Alors quand il aborde au soleil, il arpente des régions opaques, il lui arrive tout un tas d'aventures et finalement il arrive dans une forêt où, dit-il, tout amoli de solitude et voyant l'arbe tendre et l'ombre agréable, il s'apprête à faire une sieste, mais il entend, dit-il, un murmure qui le réveille et ce sont des voix qui parlent en grec. C'est ainsi qu'a lieu la rencontre du personnage avec les arbres de Dodone, les chênes de Dodone, qui sont les descendants directs de la forêt de Dodone, donc sanctuaire oraculaire qui était dédié à Zeus. et ce sont eux qui vont raconter au personnage une série de mythes empruntés notamment à Ovid autour des amours interdites, homosexualité, inceste, zoophilie, etc. Alors il s'agit vraiment d'un moment dans le récit, d'un point de vue d'abord diégétique, puisqu'à ce moment-là l'action s'arrête et on passe dans un discours direct, un discours inséré, et aussi d'un point de vue épistémologique. Alors il y a tout dans le récit polyphonique de Cyrano, du point de vue des savoirs, de la physique, des mathématiques, de l'astronomie, de la métaphysique, de la logique, des sciences occultes, etc. Mais les mythes c'est à peu près seulement à ce moment-là du récit, des deux récits en fait, dans ce passage d'une dizaine de pages d'un érotisme et d'une poésie assez remarquable. Alors qu'est-ce qu'ils font là tous ces mythes ? Quel rôle ou quel statut dans la machine intellectuelle des états et empires ? En fait, si on s'intéresse à la façon dont le mythe passe dans la fiction et passé, je l'entends, presque dans un sens alchimique, c'est-à-dire ce qui a traversé, ce qui est resté, ce qui s'est transformé pour produire autre chose, donc comment le mythe en sort de cette machine fictionnelle, qu'est-ce qu'elle lui a fait, on remarque plusieurs choses et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. D'abord, la transmission du mythe est mise en scène, et précisément le dispositif du passage du mythe. La transmission intéresse autant que l'histoire qui est racontée. Elle en fait partie, le mythe est sa médiation, contrairement à d'autres savoirs qui ressortent plutôt de l'action de la découverte. Deuxième chose, la médiation, elle est essentielle parce qu'alors le mouvement du mythe, sa dynamique, sa dynamikos, c'est-à-dire son efficace, est le même en fait que celui de la nature. Donc il y a une parenté, une similitude entre la nature et la physique, au sens de physis grec, c'est-à-dire de processus de formation, et du résultat aussi de la transformation. Dernière chose, la vie naturelle du mythe, sa médiation ou remédiation, est très proche d'un principe de création naturelle et poétique, mais surtout c'est le lieu où l'histoire, la merveille, est ou peut faire savoir. En somme, et c'est sur quoi j'aimerais réfléchir ici, Cyrano cherche une vitalité du mythe qui puisse passer dans l'écriture. Est-ce que le mythe, qui va être, alors je vais y revenir, mais qui est ici présenté comme un savoir oral, peut offrir à l'écrit d'être lui aussi, comme disait Florence Dupont, un logos spermatico, c'est-à-dire chaud ou vivant. Plutôt que l'écrit qui tétanise le mythe et l'invention, est-ce que le mythe ou ses formes peut vivifier ou animer la langue ? En somme, en plus de ce que fait la fiction au mythe, Cyrano pose aussi la question de ce que le mythe fait à la fiction, et pour lui ça lui permet, ça lui donne à la fois la vitalité, pardon, l'oralité, et la possibilité de l'altérité. Alors comment les mythes passent ? De façon générale, dans les états et empires, alors la lune et le soleil, l'écrit n'a pas bonne presse, il est dangereux parce que c'est une trace qui est interprétable de bien des manières et souvent de mauvaise manière, et on peut être condamné pour ce qu'on a écrit. Le narrateur, par exemple, écrit et publie, dans le soleil raconte qu'il a écrit et publié les états et empires de la lune, et il déplore, je cite, que parmi les gens qui lurent mon livre, il se rencontrera beaucoup d'ignorants qui le feuilletèrent, et une fois dans la main de ceux qu'il appelle les idiots, il est déjà trop tard, il va être condamné et mis en prison pour cet ouvrage. Dans les récits de Cyrano, tout parle, les animaux, les végétaux, les hommes, et tout parle beaucoup et constamment. C'est une polyphonie incroyablement bavarde et diverse, et si la parole orale, elle aussi, peut être dangereuse, de manière générale, elle est plutôt présentée comme un lieu de savoir et de rencontre. C'est la même chose, donc, au moment où il va rencontrer les chaînes de Dodon, le savoir est oral et il est transmis de bouche à oreille. Et le passage est saturé du lexique, de l'oralité, entendre, parole, parole grecque, ouir, langue, etc. Et le chêne, premier chêne qui s'adresse au narrateur, lui dit « N'avez-vous point pris garde à ce vent doux et subtil qui ne manque jamais de respirer à l'oreille des bois ? C'est l'haleine de leur parole, donc de la parole des arbres, et ce murmure ou ce bruit délicat dont ils rompent le sacré silence de leur solitude, c'est proprement leur langue. » Donc c'est une parole rare, il faut tendre l'oreille pour l'entendre, elle est cédée avec parcimonie, se crée à la fois évanescent, puisque c'est le souffle, l'haleine, et en même temps incorporée, ancrée dans le corps, puisque c'est l'haleine qui fait l'envoi. Le narrateur, donc, dit-il, a l'attention toute bandée au discours dont cette voix arborique l'entretient. Alors en fait, il y a deux interlocuteurs, trois, enfin les deux premiers fourchus, alors c'est fourchus et fraîches écorces, les arbres, c'est pas très clair lequel prend la parole, et puis il y a un autre arbre qui va prendre le relais, parce que le premier passeur souffre des poumons et perd la voix. Et c'est ça aussi l'oralité, c'est les voix interrompues, fatiguées, les bifurcations du récit, les aléas de la santé ou de l'envie, et c'est ce qui la rattache aussi pour Cyrano à la vitalité. Alors il y a deux récits, en fait, dans ce passage, deux blocs narratifs, si on veut. D'abord, comment les chaînes, ce que vous racontez les chaînes, c'est comment les chaînes de Dodon sont arrivées sur le soleil, et le deuxième bloc, c'est ce qu'on appelle communément la fable des arbres aux amants. Alors je vous les résume rapidement, juste pour comprendre ce qui se passe. D'abord, le premier récit, donc comment les chaînes de Dodon sont arrivées sur le soleil. Un aigle était abrité et protégé par les arbres de Dodon en Grèce, arbre que celui qui parle appelle nopère, et puis malheureux sur terre, il s'envole vers le soleil, et surpris par le climat, il vomit, et il régurgite alors un gland qu'il avait attrapé sur un des chaînes de Dodon, qui du coup pousse sur le soleil, et donc ça refait une nouvelle forêt. Deuxième séquence, donc c'est le deuxième arbre qui parle, et qui va à ce moment-là raconter la fable des arbres aux amants, qui va comme suit, Orestes et Pilade, amis, amants, guerriers, courageux, combattant toujours ensemble, combattait toujours ensemble, et un jour Pilade tombe sans vie sur le champ de bataille, et Orestes, le voyant, je cite, le voyant donc expirant, je cite, expire de douleur sur le cadavre de son ami mort. De ces corps naissent deux arbres entrelacés, ou poussent deux fruits, qu'on va appeler les pommes miraculeuses, car, dit l'arbre, on n'avait pas si tôt mangé des pommes de lin, qu'on devenait épargnement passionnés pour quiconque avait mangé du fruit de l'autre. C'est ainsi que virent le jour des amitiés mémorables, Achille et Patrocle, Hercule et Thésée, de là aussi la bande sacrée de Thèbes, nous raconte l'arbre, dont elle va tirer sa force, et ajoute toujours le chêne, malgré tout, entre un nombre, je cite, entre un nombre infini de louables actions dont ces pommes furent cause, ces mêmes pommes, en produisirent, pardon, innocemment de honteuses, et ces honteux accidents, qu'il dit, éloignés du chemin ordinaire de la nature, sont racontés aussi. Ce sont les amours de Myra et de son père, de Parsifae et du taureau, de Pygmalion et de la statue de marbre, d'Iphys et de Yanté, de Narcisse et de son reflet, Salmacis et Hermaphrodite, et enfin, les amours du roi Attaxerces et de son platane. Alors, à part l'histoire d'Attaxerces, de la bande sacrée, en fait, de Pilate et Ores, qui réécrit, en fait, Pyramétis B, tous les autres, enfin, qui, eux, sont plutôt repris de plus tard que les autres mythes sont empruntés aux métamorphoses d'Ovide, qui sont alors très goûtés par le public français, même si le texte est interdit en France, pas l'Italindex. Ici, le mythe, les mythes, ce sont ces histoires qui sont dites miraculeuses ou honteuses et qui sont transmises, donc, par la tradition ovidienne. Alors, ce qui m'intéresse du point de vue de la médiation du mythe, c'est d'abord la question de la continuation ou du passage, c'est-à-dire que, de même que dans les métamorphoses d'Ovide, il s'agit de tracer une lignée ininterrompue depuis la création du mythe du monde jusqu'à Auguste. Alors, chez Ovid, c'est une lignée des corps, une lignée historique, poétique, divine, etc. La voie arborique permet de délinéer une généalogie continue, sans rupture ni déchirure, du temps des oracles, ces temps où les arbres parlaient, où l'érotisme était exalté, où on pouvait furieusement aimer un arbre, jusqu'au temps du récit. Lignée physique et naturelle, elle aussi, comme pour les chaînes de Dodone, les arbres amants, alors ne sont plus sur terre, mais ils sont arrivés au soleil. Héritage du bûcher qu'on a fait, en fait, avec le corps d'Attaxerces et de son arbre. Ils ne sont plus sur terre aussi, parce qu'ils ont été brûlés par les familles, effrayées par l'évidence que ça créait. Mais les cendres formèrent, nous dit l'histoire, le fer et l'aimant, qui sont toujours attirés l'un par l'autre, et expliquent aussi l'attraction des pôles, ces pôles où l'on raconte que s'élèvent les philosophes et les poètes. Donc, lignée physique, lignée aussi historique. Les arbres aux oracles lient tout ensemble, évidemment, le passé, mais aussi l'avenir, puisqu'ils peuvent le voir. C'est une parole à la fois diachronique, qui est dans la longueur et en même temps mémorielle et commémorative, oraculaire, puisqu'ils portent le secret. Lignée historique, également, puisque au récit mythique, Pygmalion, Parsifal, etc., va se mêler l'histoire, et notamment celle de la bande de Thèbes. Lignée linguistique, puisque c'est toujours le même grec que parlent les chênes de Dodon, c'est le même grec qu'il parlait au sanctuaire de Zeus. Lignée enfin vocale, puisque les arbres, porteurs d'un savoir millénaire, investissent le personnage d'un rôle de passeur. L'arbre va lui dire « Soyez attentif, car je crois parler en vous parlant à tout le genre humain. » Et le personnage prend ce rôle très au sérieux, puisque lorsque le premier arbre, épuisé, s'arrête de parler, le personnage supplie « Au qui que vous soyez, m'écriai-je, me jetant un genou, le plus sage de tous les chênes de Dodon qui déniaient prendre la peine de m'instruire, sachez que vous ne ferez pas par mon leçon un ingrat, car je fais vœu, si jamais je retourne à mon globe natal, de publier les merveilles dont vous me faites l'honneur de pouvoir être le démon. » Alors, ce que nous entendons, ce que nous lisons, c'est la voix arborique, qui, faisant du mythe un bien ou un don oral, est transmise, transformée, redonnée par les siècles et par le personnage narrateur, comme le gland de l'aigle vomit à nouveau en un autre terreau. Alors, si au XVIIe siècle, le mythe permet d'introduire plutôt une distance temporelle qui invite à une esthétique du détour, ce qu'on va trouver chez La Fontaine, par exemple, chez Cyrano, le mythe, justement, parce qu'il est énoncé, soufflé, un savoir de bouche, est en fait actuel. Alors, on en a perdu quelque chose, puisque les arbres amants ont été brûlés, les chaînes des armées habitent au soleil, mais le mythe ne relève pas du tout, enfin, ne relève pas d'un autre temps. Ils sont toujours mangés, digérés, vomi, et le jeu du récit, on est le témoin. Alors, c'est moins, là, une question de voir que d'entendre, de prendre en bouche. Et de fait, ce qui est assez beau, puisque le récit que nous lisons, c'est l'actualisation de la promesse ou du vœu qui a été fait par le personnage aux arbres. On est les dépositaires de cet oracle millénaire. Alors, continuation, mais aussi, malgré tout, rupture de la surprise ou de l'étonnement en entendant les voix, le narrateur parle, dit-il, de l'horreur dont cet événement l'avait consterné. Les hommes déplorent le chêne, ne voient rien. Le chêne dira au narrateur, tes yeux nous regardent et tu ne nous vois pas. Vous regardez éternellement ces choses et vous ne les contemplez jamais. Et de même, je l'ai dit, le récit est qualifié de merveille, honte, miracle, catastrophe, surprise. Alors, ça me semble important à deux titres parce que d'une part, c'est la possibilité dans la relation même du titre de répéter constamment l'effet ou le moment qui est pourtant singulier de l'étonnement. C'est-à-dire que même si l'histoire continue, le moment de l'étonnement et de la surprise peut se répéter à l'infini. Et deuxième chose, cet étonnement ou cette horreur tient en fait à l'effet d'altérité préservée par le récit. Alors, c'est une altérité temporelle, c'est un autre temps. Ces arbres, enfin, ces arbres que l'on croyait perdus et qui sont toujours là, c'est une altérité anthropologique, ce sont des êtres, des choses qui ne sont plus de notre monde. La possibilité d'une sexualité épanouie avec un arbre et un taureau, etc. Altérité morale puisqu'il n'y a plus d'interdits sur ces amours-là. Donc, l'alignée, donc, elle n'est pas que rapprochement ou lien. Tout ça, c'est bien autre et c'est qualifié comme tel par le récit et ça reste autre aux yeux du narrateur et aussi à nos yeux de lecteur parce que le mythe, c'est à la fois continuation et rencontre avec la merveille. C'est la possibilité du même et du dissemblable. Alors, c'est cette idée de la transmission et de la transformation d'un récit, donc de semblable, dissemblable, au fil de ses appropriations orales, récit d'un temps donc on imagine lointain que Cyrano garde ce qu'on peut appeler un mythe. Idée du lieu commun, c'est-à-dire ce qu'on peut manipuler, ce que Cyrano va réécrire, ce qu'il fait en réécrivant les mythes. Lieu commun et en même temps hétérogène puisqu'il va y avoir au vide plus tard que Pyramidis B qui vont devenir Horace et Pilate. Ces histoires que tout le monde connaît mais qui ne cessent de changer selon l'auteur, le temps, la scène ou le contexte d'énonciation. Donc il n'y a pas de mythe comme patrimoine ou comme forme fixe ou originelle. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, les dieux sont complètement absents de cette histoire. Les chênes de Dodone, les arbres amants, les amours interdites sont entièrement, chez Serrano, le fait de lois physiques et naturelles. Même, et en fait particulièrement tous les moments de récits honteux. Si la métamorphose de la matière et des corps explique, comme chez Zovide, que nous soyons les héritiers d'un temps qui peut-être précéda l'écrit, ce n'est pas pour faire de nous les enfants des dieux. Alors je vous donne un exemple, mais ça se répète pour tous les mythes. C'est l'exemple de Pygmalion et de sa statue. Le fameux sculpteur Pygmalion, précisément dans ce temps-là, taillait au palais une Vénus de marbre. La reine, qui aimait les bons ouvriers, par régal lui fit présente une couple de ses pommes. Il en mangea la plus belle et parce que l'eau qui, comme vous savez, est nécessaire à l'incision du marbre va hasardeusement à lui manquer, il humecta sa statue de l'autre. Le marbre, en même temps pénétré par ce sucre, s'amollit un peu. Enfin, le marbre, devenu vivant et touché de la passion de la pomme, embrassa Pygmalion de toutes les forces de son cœur et Pygmalion, transporté d'un amour réciproque, l'a reçu pour femme. Il n'y a pas d'amour, au sens de passion, il n'y a pas de demande au Dieu, il n'y a pas de métampsychose. Le sentiment est un phénomène matériel. L'âme et ses transports frémissent d'une émotion qu'il faut comprendre surtout comme un mouvement organique. De fait, la métamorphose, chez Cyrano, n'est jamais une punition ni une condamnation ou une exclusion. Ainsi, Myra, ayant malencontreusement mangé une pomme et donné l'autre à son père, aura des enfants de lui mais ne sera pas transformé en arbre pour comme chez Ovid, je cite Ovid, ne pas souiller les vivants en restant dans ce monde ni mortes ceux qui ne sont plus. Ce trajet sans culpabilité mais non sans érotisme, par exemple, la jeune ifice consumée par la chaleur du fruit, je cite, je l'aime bien, se construit des organes beaucoup plus forts capables de suivre sa pensée et de contenter pleinement son amour dans la plus virile étendue, c'est-à-dire devint ce qu'il faut peut-être pour épouser une femme. Donc érotisme qui prolonge la physique matérialiste que l'on retrouve ailleurs dans le roman. Toute la matière circule et l'âme est matérielle elle aussi, se transforme, se mêle, se combine à d'autres atomes, d'autres manières, d'autres matières et produit quelque chose de nouveau. Et c'est ça aussi qui fait la parenté entre le mythos et la fusis, c'est-à-dire une espèce de transformation et invention continuelle. Par exemple, dans la lune, ce personnage qui est le démon de Socrate en fait que rencontre le narrateur raconte ou explique au personnage je cite « Vous savez, ô mon fils, que de la terre il se fait arbre, d'un arbre un pourceau, d'un pourceau un homme. Que ces métamorphoses arrivent, il faut être pédant pour le nier. Ne voyons-nous pas qu'un pommier par la chaleur de son germe comme par une bouche suce et digère le gazon qui l'environne, qu'un pourceau dévore ce fruit et le fait devenir une partie de soi-même, qu'un homme mangeant le pourceau réchauffe cette chair morte, la joie à soi et fait ainsi revivre cet animal sous une plus noble espèce. Ainsi, ce grand pontife que vous voyez la mitre sur la tête était, il n'y a que 60 ans, une touffe d'herbe en mon jardin. » La pointe burlesque et satirique du grand pontife devenu touffe d'herbe vaut également pour les mythes. Les mythes, si on entend par là une variation sur un récit princèps ou originaire ou la mobilisation d'un temps miraculeux où les dieux et les hommes vivaient encore ensemble, tout ça, comme le miracle, comme la merveille, d'ailleurs, ça n'est peut-être dit Cyrano d'une certaine manière qu'une mauvaise lecture. L'origine, c'est toujours le risque d'un récit fondateur et donc d'un récit qui exclut. C'est le grand reproche du Cyrano, notamment à la Bible. « Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des phénomènes naturels auxquels on ne comprend tout simplement pas grand-chose ? » De sorte que oui, finalement, être éperdu d'amour pour un platane ou un taureau dans la perspective d'un novide démoralisé et on pourrait dire démythifié, c'est-à-dire pas sacré, sans rupture temporelle, sans dieu. Frémir d'amour donc pour un arbre, ce n'est qu'une forme de la nature, une de ses poétiques ou de ses poétiques, rares peut-être, mais pas moralement déviantes. D'autant moins déviantes donc qu'il n'y a pas de récit d'origine où on pourrait dévié. Alors, que fait la fiction et surtout la fiction d'oralité, cette poétique du passage et de la métamorphose au mythe ? Bizarrement, là où Cyrano a l'air d'abord d'enlever au mythe, il va aussi lui rendre. Son usage du mythe ressemble d'une certaine façon à celui que pouvait en faire l'Antiquité. On prend, on manipule, on ajoute, on enlève là où on en a besoin et selon les contraintes du genre. Cyrano use et mésuse du mythe comme de toutes les histoires d'ailleurs dans les styles empires que ce soit la Bible, les histoires savantes, les romans, etc. Il propose d'autres lectures d'autres sens sous un mode à la fois ludique, burlesque et provoquant. Mais alors, qu'est-ce qui reste du mythe une fois qu'il est passé dans le récit syranien ? A la lecture du récit des chaînes de Dodone, on ne peut pas se défaire, c'est ce que je mentionnais rapidement en introduction, d'une impression d'étrangeté de ce passage. La critique d'ailleurs, il me semble, en parle en fait beaucoup moins que du reste du texte et je me demande si ce n'est pas aussi justement parce que c'est un passage qui est beaucoup moins drôle, moins corrosivement drôle en fait que le reste de l'oeuvre et où la moquerie, l'attaque, la pointe sont moins directement perceptibles qu'ailleurs dans les romans. Alors que la sexualité, l'érotique ou la sensualité sont souvent mobilisés par Cyrano sous un mode transgressif et obscène, mais ça a d'autres fonctions évidemment, dans le soleil c'est complètement autre chose. Je vous donne un exemple, c'est celui des amours d'Attaxerces et donc de son platane pour vous montrer cette espèce d'érotisme du texte. Donc le jeune homme, Attaxerces, vient chaque jour, alors c'est pareil, une espèce de, je vous passe comment ils sont tombés amoureux, mais c'est pareil, c'est l'échange de sucre, etc. Le jeune homme, vient chaque jour embrasser son arbre et l'autre, je cite, « ravi de ses caresses, on apercevait ses feuilles se trémousser et comme tressaillir de joie, ses rameaux se courbaient en rond sur la tête comme pour lui faire une couronne. » Et puis finalement, je cite encore, « le roi, de son côté, ne garda plus de borne à son amour, il fit dresser son lit au pied du platane et le platane, qui ne savait comment se revancher de tant d'amitié, lui donnait ce que les arbres ont de plus cher, c'était son miel et sa rosée qui le distillaient tous les matins sur lui. » Donc scène érotique, s'il en est, scène amoureuse qui se répète chaque matin, sans vraiment de mise à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de pointe ou d'inversion, là, poétique du passage encore une fois, puisque tout le vocabulaire amoureux, « tressaillir, trémousser, revancher d'amour, jalousie » passe dans le règne végétal, autre élément remarquable, dans la série des mythes qui racontent, là, Hermaphrodite, Taddaxerces, etc., il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois pour fonder une communauté, c'est-à-dire que toutes ces déviances qu'ils rencontrent sur la Lune, dans le Soleil, en général, c'est parce que c'est une loi communautaire, là, ce ne sont que des exceptions par rapport à une loi qui n'existe pas. Dans le cas des arbres amants, ce ne sont que des cas individuels. D'où la question qu'on peut se poser, Kim Tarot, c'est-à-dire « Que fait le mythe à la fiction ou au récit écrit ou publié ? » C'est un peu le pendant de la réflexion auquel on est invité ici, mais qui me semble, dans le cas de Cyrano, inséparable. La façon dont Cyrano remédiatise le mythe se comprend aussi dans la façon dont le mythe, je crois, tel qu'il est compris par Cyrano, médiatise en fait la fiction. Alors, le mythe me permet, il me semble, au moins trois choses et ça va être là-dessus, je vais terminer. D'abord, il faut le reconnaître, tous ces amours incroyables qui se passent oralement, de bouche à oreille, sont le lieu d'une... Il y a une érotique très forte aussi là-dessus, c'est clair, non ? Sont le lieu d'une invention linguistique et d'une jouissance de la bizarrerie langagière. Ainsi de... Alors, je vous en ai mis quelques-uns, de Myra qui coucha avec son père Sinir. L'arbre s'émerveille du coup des formulations improbables qu'il peut faire puisqu'il dit l'amour observa la nature et la confondit en telle sorte que Sinir pouvait jurer je suis mon gendre et Myra, je suis ma marâtre. Alors, les écarts ou les ratés de la nature permettent de prononcer des phrases qu'on ne pourrait sinon jamais dire. Invention de la langue qui est aussi liée à une espèce de fausse pudeur alors je cite encore à propos de Pacifae et du taureau les voilà furieux d'amour l'un pour l'autre je n'en expliquerai point toutefois l'énorme jouissance il suffira de dire que Pacifae se plongea dans un crime qui n'avait point d'exemple. Donc là, une espèce de combinaison étrange une sorte de prétérition c'est-à-dire je ne dirai pas et pour nommer la jouissance et en même temps la possibilité de dire le geste hyperbolique de ce qui n'a pas d'exemple. Le plaisir aussi de tous les tours de passe-passe de la langue alors c'est le cas d'Hermaphrodite quand Hermaphrodite voulait jouir de Salmacis il se trouva être la nymphe et quand Salmacis voulut qu'Hermaphrodite l'embrassa elle se sentait être le berger. Ce double je ne sais quoi gardait pourtant son unité il l'engendrait et concevait sans être ni homme ni femme. enfin la nature en lui fit voir une merveille qu'elle n'a jamais su depuis empêcher d'être unique. Donc là on a une variation sur le sublime et comment dire justement ce qui est à la fois même et autre où on retrouve ce que je disais tout à l'heure mais dans la langue elle-même cette fois la possibilité à la fois de lier ou de rattacher tout en conservant l'écart et la différence. Salmacis est Hermaphrodite chez Cyrano mais le il il est à la fois les deux et ni l'un ni l'autre. Deuxième chose le mythe permet aussi de ne pas s'embarrasser pour Cyrano d'une distinction entre la fable et la science entre la raison et l'imagination en un sens le mythe renvoie justement à un temps où la distinction entre logos et mythos n'avait pas tellement cours ce qu'on appelle aujourd'hui fable histoire mythe n'était pas des discours nécessairement concurrents ni forcément opposés c'est un moment où le savoir est parole formulée ancrée dans un corps une voix qui s'étrangle qui s'arrête qui déforme savoir qui est toujours incarné et donc toujours en mouvement après tout le mythe c'est d'abord la parole et le discours de même que l'histoire au sens de fait historique de la bande sacrée de Thèbes s'insère dans le même courant narratif que le récit du jour où la statue de Pic Bagnon s'est liée à la sensation et à la sensualité de même les histoires des chaînes de Dodon peuvent être porteuses d'un savoir mais d'un savoir qui oblige à repenser les catégories ou en fait à dépenser les catégories il y a du savoir dans les histoires qui se passent de bouche à oreille ce qui ramène le savoir à une expérience érotique dans les lignées notamment de Socrate qui est constamment convoquée dans les états impiens c'est un souci aussi lié à la mise en scène du secret là je passe vite mais c'est-à-dire de l'haleine délicate que les arbres soufflent au narrateur il y a toute cette idée de l'initiation évidemment qui est une initiation philosophique ou à la philosophie au sens d'un discours ou d'une pratique bien plus que d'une connaissance certaine écrite ou professée dernière chose et je termine là-dessus je me demande si le mythe c'est pas aussi pour Cyrano la possibilité d'explorer sans diviser ni cartographier un peu comme Barth Cyrano aime les polarités les jeux d'opposition les inflexions binaires on va voir la lune le soleil la terre la lune etc comme ce qu'explique le démon socrate dont je parlais tout à l'heure dans la lune je vous l'ai pas mis je vous la lis il dit au narrateur le démon socrate j'ai été obligé de faire comme ceux qui veulent redresser un arbre tortue donc tordu il le retortue de l'autre côté afin qu'il redevienne également droit entre les deux contorsions une espèce d'idée de travail binaire mais d'un autre côté les catégories les oppositions les binarités elles rangent elles trient elles excluent comme la carte impose un territoire une perception du territoire et le neutre disait Barth est donc justement ce qui déjoue le paradigme il n'y a plus de carte et il n'y a plus de chemin à suivre et de la même façon dans la fable des arbres aux amants on passe du binaire Pilate au reste Achille, Patroc Thésée et l'autre je ne sais plus les deux pommes jumelles à la multiplication au foisonnement et de surcroît je l'ai dit qu'il ne fait pas règle il n'y a pas de loi une galerie d'histoire singulière à nul autre pareil donc le mythe en tout cas le comprend Cyrano c'est l'échappée belle hors de l'écrit hors de la loi et hors du paradis je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements